Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, alors Père Sam tu peux confirmer si on fait la sainte scène à la fin du culte, d'accord, donc pour ceux et ceux qui sont à la maison je vous invite pas pendant le message mais à la fin de préparer de quoi pour célébrer la table du Seigneur avec nous. Et maintenant Catherine va lire nos trois textes que nous avons déjà lus deux fois auparavant mais on va quand même nous rafraîchir dans ces trois textes bibliques. We're going to remind ourselves this morning of three scripture passages that we read before but we're going to look at again today. The first one is in Acts 1, 3. Acte chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Intimauté 2 et verset 1. Et finalement Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient les royaumes de ce monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera des siècles au siècle. Et tout le monde dit un grand Amen. Everyone said Amen. Encore une fois aujourd'hui, nous parlerons du royaume de Dieu. Et si vous n'avez pas encore écouté les deux premières parties, je vous encourage à chercher sur la chaîne YouTube Le Bon Berger TV. Ce que nous voyons, surtout dans le livre d'Apocalypse, c'est le plan ultime de Dieu. Et ce plan est de voir que tous les royaumes de l'île viennent sous l'influence du royaume du ciel. Son plan est justement de voir tous les royaumes de ce monde se soumettre au royaume de Dieu. Dieu se réjouit que vous avez accepté la vie éternelle. A chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repente, il y a la fête au ciel. C'était la raison pour le sang de Jésus. Mais le plan ultime de Dieu, de la rédemption, ne s'arrête pas avec votre salut. Il faut comprendre cela, c'est très important. Parce que si ça arrête avec votre salut, Dieu aurait pris tout le monde au ciel dès qu'ils se sont convertis. Et si vous êtes chrétiennes depuis un certain temps, vous connaissez tous des gens qui se sont rétrogradés. Alors Dieu nous laisse sur cette terre avec toutes ces choses mauvaises qui nous entourent. Pour une seule raison. Que chacun joue son rôle afin de voir les royaumes de ce monde devenir les royaumes de notre Dieu. J'aimerais vous parler justement de cela aujourd'hui. Prions. Papa céleste, merci pour l'esprit de sagesse et de révélation. Que tu nous donnes dans la connaissance de Jésus-Christ. Je déclare maintenant dans le nom de Yeshua. Que ton onction soit sur nos yeux pour que nous puissions voir. Que ton onction soit sur nos oreilles pour que nous puissions entendre. Et que ton onction soit sur nos cœurs pour que nous puissions recevoir. Et ayant reçu, être transformé à l'image de Jésus. Nous recevons cette œuvre de ta grâce. En nom de la puissance de Jésus-Christ. Amen et Amen. En acte chapitre 2, nous voyons le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre se lève parmi les onze disciples. Et il prêche la toute première message. Le tout premier message. Et le résultat de ce message. C'est que 3 000 âmes sont entrées dans le royaume de Dieu et ont été rajoutées à l'église. J'aimerais regarder deux versets qui étaient des versets clés dans ce message de Pierre, justement. C'est pas grave, on trouvera. Nous allons lire actes 2, 34 à 37, qui dit ceci. Car David n'est point, celui-là. David n'est point, monté au ciel. Exact. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qui a percé leur cœur? Quand vous avez entendu ces paroles, est-ce que votre cœur était percuté? Probablement pas. Peut-être que votre intellect a stimulé un peu l'intellect. Mais la Bible dit que leur cœur était tellement vivement touché. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette phrase qui a percé leur cœur? Ils connaissaient tous par cœur le psaume 110. Une des prophéties les plus connues. Une prophétie messianique les plus connue. Avez-vous remarqué cela par ailleurs? Parfois, nous lisons la Bible trop vite, on ne comprend rien. Nous regardons ensemble le psaume 110, justement. Pour commencer. Pour vous donner le contexte du message de Pierre. On va lire au début du psaume 110, versets 1 à 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Alors, ça, c'est merveilleux. Dieu dit, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marche-pied, ta marche-pied. Vous vous rappelez des deux premiers messages que j'ai prêché sur le royaume de Dieu? Où je vous ai expliqué que c'était le roi David qui a révélé que Dieu est roi. Dieu est roi. Parce qu'avant le roi David, on ne voyait pas Dieu comme roi. Avant David, personne n'a parlé d'un marche-pied. C'est quoi, donc, un marche-pied? Peut-être que vous en avez un à la maison, vous mettez vos pieds, vous êtes étendus, décontractés. J'en ai un chez moi. Et il paraît que ça aide la circulation. Mais où est-ce que cette notion de marche-pied commence? Les tout premiers se trouvent en Égypte d'Antiquité. C'était des pharaons qui émaient un tronc très élevé. Qui les a positionnés en hauteur quand les autorités d'autres pays venaient. Et à l'époque, les pharaons gravaient les noms des peuples vaincus par l'Égypte sur le sommet de leur sandal. Et c'était en fait symbolique. Parce que chaque fois qu'il se levait, il posait son pied sur les peuples conquis. Donc, la notion de poser le pied sur un peuple voulait dire vaincre ou conquérir ce peuple. Alors, les autorités, les dignitaires d'autres pays, s'approchaient du trône du pharaon. Et le voilà, il était tout élevé sur son trône. Et il levait les deux pieds sur son marche-pied. Pour montrer les pieds et les peuples conquis. Ça, c'est une guerre psychologique. Alors, tu voulais quoi au juste ? Tu es sûr que tu veux me demander ça ou tu veux renégocier ? C'est quand même intéressant. Alors, l'idée d'un marche-pied vient de l'Égypte. Chose intéressante. Un peu d'histoire. En 2009, Les archéologues de l'Université de Haïfa, en Israël, ont fait cette annonce. Dans leur fruit, ils avaient trouvé des premières villes et villages de l'époque de Josué. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les murs autour des villes n'étaient jamais dans un carré ou un rectangle. Ils étaient tous en cercle, tout gros. Et les archéologues étaient perplexes. Donc, ils ont pris des photos depuis un avion de ces sites. Et en fait, la forme était un pied. Alors, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, traversant le désert, et arrivant à la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé leur empreinte, la plante de leurs pieds. Et pendant toute la période de juges, ils ont trouvé d'autres villes et villages conçus de la même manière. Même jusqu'à la cité de David. Et si vous suivez l'archéologie actuelle, cette cité est en train de se découvrir maintenant, à l'heure actuelle. Et ils ont découvert que les murailles de cette ancienne ville de David étaient la forme d'un pied, ronde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout juste ? Revenons à Psalm 110. Dieu dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Tout le monde dit, jusqu'à ce que. Tes ennemis deviendront ton marche-pied. Et en verset 2, il est marqué. Le sceptre sortira de Sion. Et je dirai, domine au milieu de tes ennemis. Le sceptre était donc comme un bâton. que tenait le roi. Et c'était symbole de son autorité. Le mot grec qui fait équivalent, c'est le mot exousia. Ce qui est souvent traduit en français en pouvoir, puissance, autorité, ou bien juridiction. Juridiction sortira de Sion. Et moi, l'Éternel, je te dirai. Tu vois, face à tous tes adversaires, tes ennemis. Tous ceux qui t'entourent. Tous ceux qui t'opposent. Voici ta juridiction. Voici ton autorité. Je te donne mon pouvoir, ma puissance. Maintenant, domine. Point. Alors, si vous et moi étiez les récipients de ce sceptre, on dirait probablement, mais Dieu, c'est formidable comme prophétie. C'est vraiment merveilleux. C'est la meilleure journée de ma vie. Il y a juste une petite demande que j'aimerais faire. Tu veux bien tuer tous les ennemis et après, je vais dominer. D'accord? Non, mais ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu, mes amis. Dieu dit, je t'enverrai, toi, le petit, toi qui est entouré d'un lion rugissant, toi, le petit berger entouré d'un géant, je te donnerai ce bâton de Sion. Mon nom y est gravé et c'est mon pouvoir que je te donne, ton autorité. Alors, domine, vas-y. Savez-vous que ce verset en psalm 110 est le verset le plus répété de l'Ancien Testament qui est figuré dans le Nouveau Testament? Pensez-vous qu'il y a peut-être un message pour vous et moi dans ce passage? Oui ou non? C'est le verset de l'Ancien Testament le plus répété dans le Nouveau Testament. Mentionnez cinq fois dans le Nouveau Testament. Comment? Alors, si vous connaissez la numérologie biblique, le chiffre cinq veut dire, représente la grâce de Dieu. Alors, dans cette alliance de grâce, alléluia, Dieu manifeste ce verset de sa parole. Oh, come on, beloved. Merci, Seigneur. 1 Corinthians 15, 25, verset 25, vous ne devez pas lire ça. Il dit que Jésus doit rester dans le ciel, doit rester dans le ciel jusqu'à que toutes les choses soient mises sous ses pieds. 1 Corinthians 15, 25, dit que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'à ce que tout soit remis sous ses pieds. Alors, le Seigneur, notre Dieu, dans la Nouvelle Alliance, s'attend à ce que tous les ennemis de Jésus soient sous ses pieds. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tous vos ennemis seront sous les pieds de Jésus. Alléluia! Vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Oui ou non? Do you like that? Ça vous plaît? You're kind of like, oh, that's okay. Bon, ben, d'accord, oui, si tu le dis. That kind of gets me excited. Non, ça m'excite, les amis, ça m'enthousiasme. Woo! Come on, man. Amen. Bring on the adversaries. Fais venir les adversaires. They're all going to come to the feet of Jesus. De toute manière, ils seront tous sous les pieds de Jésus. Come on, amen. Amen. That's good news. C'est une bonne nouvelle. Amen. Who's the body of Christ? Mais dites-moi, c'est qui le corps de Christ? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui fait partie du corps de Christ? OK, trois personnes. D'accord. Quelqu'un d'autre? OK. Oui? Ah oui, là vous vous réveillez. Donc, nous allons prier pour les autres qui n'ont pas levé la main pour votre conversion. Nouvelle naissance. Ce serait bien d'avoir une église avec des gens nés de nouveau, n'est-ce pas, pasteur? OK. Pasteur Jean-Pierre, je vais vous laisser faire le travail. Moi, tu t'en occupe, OK? Well, if you are born again, I have news for you. J'ai une nouvelle à vous annoncer si vous êtes nés de nouveau. You are the body of Christ. Vous êtes le corps de Christ. The apostle John wrote and said, as Jesus is, so are we in this earth. Dans 1 Jean 4, 17, Jésus a dit comme il était ou tel il était, nous sommes dans ce monde. Alors, si le plan de Dieu est de mettre tous les ennemis de Jésus sous ses pieds, ça parle de quoi? Quels pieds? Non, mais ne me regardez pas comme si je parlais chinois. Je ne sais même pas parler chinois. Peut-être Shaoxin va m'enseigner un peu de chinois. Mais aujourd'hui, je parle très simplement anglais avec la traduction en français. Donc, normalement, vous comprenez. Donc, elle traduit comme il faut. Le plan de Dieu, m'est bien-aimé. Est-ce que vous êtes... Oh, come on, folks. I've only got like 5 minutes left. Il ne me reste que 5 minutes, donc il faut me suivre. J'essaie de terminer mon introduction. Le plan de Dieu est de mettre tous ses ennemis sous vos pieds. Vous êtes le corps. Okay, I heard about like three... Trois amens. Calm amens. Très posé. Très calme. So, that's great. Thank you very much. Merci beaucoup pour ça. Deux choses avant de clôturer. Number one, we have to learn how to fight our enemies. Il faut que nous apprenions tous comment se battre contre nos ennemis. if you want to win a battle. Si nous voulons gagner la bataille. You have to know your enemy. Il faut connaître son adversaire. N'est-ce pas? You see, some of you are just fighting the wrong person. Certains parmi vous, vous vous battez contre la mauvaise personne. You think the problem is your wife. You think that's the problem. You think that's the problem. You're fighting the wrong person. That's not the problem. That's not the problem. I'll be nice and won't tell you the real problem. Four areas of enemies. Four different categories of enemies that we have to deal with. Il y a quatre catégories d'ennemies. Now, you know, we're all Pentecostals and Charismatics here. Nous sommes tous Pentecostalistes, Charismatiques. So the first category, I don't even have to ask you or tell you what it is. You all know. Because you've been well trained because you've been well trained because you've been well trained to blame the devil for everything that's wrong in your life. And you blame the devil for everything that's wrong in your life. Right? You get fired from your job. That was the devil. You get fired from your job. That was the devil. You get a ticket because you went too fast. Oh, that's the devil. You have an amende for excès de vitesse? C'est le diable. Everything that's bad is the devil. Everything that's bad is the devil. Well, it is true that one of the areas that we must fight is the devil. But he is not the only area. We have to fight the flesh. We have to fight the flesh. And sometimes our flesh is stronger than the devil. And sometimes our flesh is stronger than the devil. You know I'm talking about you. You know I'm talking about you. Number three. Number three. Our own thoughts and feelings. Our own thoughts and feelings. Lord have mercy. Oh, pitié, Seigneur. Sometimes my soul is like. Mon âme. I don't know. Like a monster. Elle ressemble à un moustre. I get these thoughts, these feelings. pensées, des sentiments, des émotions. Mais d'où est-ce que ça sort? Seigneur, mais direct de l'enfer. Je ne crois pas que ça sort de moi-même. Mais c'est vrai. Ça sort de nous-mêmes à l'intérieur du monde. C'est votre jardin à l'intérieur. Il y a des mauvaises herbes dans le jardin à arracher. Et le quatrième catégorie, ce que j'appelle ce que j'appelle les imaginations, des philosophies fausses et la mode dans la société. Les tendances. Dans les années 60 et 70, l'Église de Jésus-Christ était très mal préparée pour la révolution sexuelle et la drogue et toute cette culture qui a jailli. on a simplement dénoncé les gens qui faisaient cela, qui pratiquaient cela. Mais on n'avait aucun argument contre. On a simplement dit « Oh, c'est mauvais, c'est mal, il ne faut pas. Arrête. » Mais ça ne s'est pas arrêté. Parce que l'Église n'était pas prête. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des tendances et nous en sommes terriblement préparés. mentionne juste un couple. A gender identity. L'identité du genre. Tout ça. Tout ça. C'est quelque chose. L'Église de Jésus-Christ n'est pas préparée pour ce phénomène. On cherche toujours à traiter la question d'homosexualité. Et le monde est beaucoup plus loin maintenant sur cette question d'identité. genre théorique du genre. Bon. Je continue. C'est un seul exemple parmi plusieurs. Je vais citer les deux autres et puis on va passer la parole. Si Jésus ne revient pas entre temps, je prêcherai encore dimanche prochain. Et s'il revient cette semaine, je vais réévaluer mon eschatologie déjà pour commencer. Et puis si je suis avec lui au paradis, je ne m'occupe pas de ce message parce que mon combat aura terminé. L'autre tendance dans la société actuelle pour laquelle l'Église n'est pas préparée est la victimisation qui a vraiment touché les États-Unis, mais pas seulement là-bas. Et cette notion amplifie la mentalité de victime. Si on l'est réellement ou pas du tout, c'est quelque chose qui veut exploiter ce sentiment d'être victime. Pourquoi ? Pour garder certains au pouvoir. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça dans l'histoire du monde et ce ne sera pas la dernière fois. Mais à tout prix, l'Église de Jésus-Christ doit se préparer pour cela. Et la troisième chose, c'est l'esprit de tyrannie. Les hommes politiques dans le monde libre ont déjà découvert que s'ils arrivent à faire peur à la population, ils peuvent nous priver de nos libertés constitutionnelles. et l'Église n'est pas non plus préparée pour cette bataille-là. Donc, vous avez observé ces tendances. Nous sommes dans ce combat. Laissez-moi vous encourager juste avant de passer à des questions-réponses. Préparez-vous pour le combat. Amen. Passeur Sam. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Pastor Robert, for this powerful message. Merci, Pastor Robert, pour ce message puissant. By the time, Pastor Robert and Pastor Catherine are going to join us. Pastor Robert et Pastor Catherine vont nous rejoindre. We're going to just to remind you, don't forget, at the end of the meeting, we're going to have communion. Et on veut simplement vous rappeler, n'oubliez pas, à la fin du culte, il y aura un temps de communion. And also, don't forget, also, if you have any questions, please send your questions. Et si vous avez aussi des questions, eh bien, envoyez-les-nous. You know, I'm just looking forward to ask some powerful questions to Pastor Robert by the time he's going to come. Et je crois qu'il y a vraiment des questions puissantes qui vont être posées. And also, we would like also to thank him for this powerful message. Et nous voulons vraiment le remercier pour ce message puissant. Amen, amen. Pastor Robert, gloire à Dieu, alléluia. Glory to God. quel message, quel message. Je pense que je voudrais surtout remercier Dieu pour tout ce que tu es en train de libérer en ce moment. Thank you for how God is using you to release things in the body of Christ. Et je pense qu'il est temps que l'Église commence à entendre des messages qui vont vraiment causer des changements, non seulement dans la vie personnelle, mais dans la société. I believe the church is hearing messages that are changing our personal lives, but also having an impact in society. En tout cas, merci. Thank you for your word. Donc, le temps que tu prends ton souffle, on va rentrer dans le vif du sujet. Gloire à Dieu. So, we're going to jump right into the questions and answers now. Pastor Robert, la semaine dernière, au fait, vous avez reconnu David et Rihanna donc comme pasteurs stagiaires. Last week, you recognized David and Rihanna as interns in the pastoral ministry. Est-ce que cela voudrait dire qu'ils sont devenus pasteurs maintenant? Merci, merci Sam. Alors, c'est vrai, il y a peut-être quelques petits points juste à clarifier par rapport à ce que nous avons fait dimanche dernier. Just to give you some specifics. Et on était un petit peu pressés avec le temps dimanche dernier. The time was a little bit short so we couldn't explain it then. Donc, je ne veux pas mettre la blâme sur le temps mais on a raccourci un petit peu l'ensemble de ce temps de reconnaissance. j'aimerais juste que ce soit bien clair pour tout le monde David et Rihanna entrent dans une période officielle de formation. I just want this to be clear to everyone. David and Rihanna are entering an official period of training. Donc, ce qu'on a fait dimanche dernier c'était une imposition des mains simplement pour reconnaître la formation. So what we did last Sunday was lay our hands on them and pray for them to recognize this period of training. Mais ils ne sont pas pastors. They are not pastors. D'accord? On ne va pas dire Pasteur David, Pasteur Rihanna. We're not saying hello Pastor David, hello Pastor Rihanna. À moins que vous voulez prophétiser. Unless you want to prophesy over them, that's okay. Okay. but c'était vraiment dans le sens de dire que nous sommes pleinement dans la période de transition. It was just to indicate that we are now in a period of transition. Nous préparons très officiellement la prochaine génération, le relais. And we are preparing the next génération. Et j'ai bien apprécié ce que Rihanna a dit. I really appreciate what Rihanna said in the microphone. Parce que je crois que c'est pas juste une période pour eux, c'est une période pour nous tous. Statistiquement parlant, la grande majorité d'églises qui essaient faire un transfert générationnel ne réussit jamais. Statistically speaking, a great number of churches that try to do a generational transfer don't succeed. Il y a quelques exceptions qui ont bien réussi comme Porte Ouverte à Minouze entre autres. Mais la grande majorité ne réussissent pas. Et la raison pour cela, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps nécessaire de préparer vraiment toute une nouvelle génération à prendre sa place. Mais comme on a reconnu déjà Pierre-Louis et Shaoxin dans le ministère aux enfants, nous vivons tous ensemble ce transfert générationnel. Cela ne veut pas dire que nous les vieux on n'aura plus rien à faire. Mais ça ne veut pas dire que nous les vieux n'avons rien à faire. Il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu. C'est juste un moment où les entre guillemets les Moïse, les Aaron, les Hur doivent monter la montagne et laisser le champ de bataille à la génération de Josué. Et c'est ça, c'est là où nous sommes actuellement. C'est vraiment un temps excitant et si vous êtes dans le bon berger vous allez pouvoir vivre quelque chose inédit. Prenez bien les notes pendant ces trois, quatre, je ne sais pas combien d'années exactes et on ne veut pas encore fixer une date précise parce qu'on ne veut pas créer des pressions où on n'a pas besoin. c'est vraiment un temps pour tout le monde dire wow, ok. Tout le monde doit toujours avancer et go forward. quel que soit son âge même il y a quelques mois j'ai commencé une activité professionnelle je n'aurais jamais pu imaginer. C'est un défi énorme pour moi. Mais gloire à Dieu, il ne faut jamais jamais arrêter avancer à avancer. Amen. Let's never ever stop going forward. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, merci Pasteur Robert pour ta réponse. Pasteur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Pasteur Sam. Bonjour Pasteur Sam. Alors, est-ce que tu aurais une question pour le pasteur Robert ? Ah bah oui, évidemment j'ai une question. I've got lots of questions, of course I do. En fait, la dernière partie de ton message m'a vraiment interpellé, bien que tout le message m'a interpellé, et je te remercie pour ça, mais la dernière partie m'a vraiment interpellé et j'aurais voulu avoir un peu plus de détails quand tu as dit, quand tu parlais des différents ennemis, donc la chair, le diable, les pensées, tout ça, on connaît. Mais ensuite, t'as fait mention d'un ennemi qui est nos veines pensées et le mode de la société. Et où j'ai été vraiment, où j'ai vraiment une question, c'est quand t'as dit que, en fin de compte, dans la génération des années 68, par là, l'église n'était pas préparée pour justement cette nouvelle façon de voir avec la révolution sexuelle, les drogues, etc. Donc ma question, elle est toute simple, c'est comment nous, en tant qu'église de 2021, on peut préparer la nouvelle génération à ces nouveaux ennemis. J'ai vraiment apprécié les quatre points que vous faites à la fin de votre message, les quatre catégories d'ennemi. Now, especially quand vous faites référence à la façon que la Chie n'était pas préparée pour la révolution sexuelle. Ma question est cette, comment peut-être la Chie de l'église 21st century be prepared for the revolution taking place in our society today? Excellent. Excellente question. Je pense vraiment que l'éducation de l'église c'est la base. A lot of it has to do with the education in the church, of the church. Dans la révolution sexuelle, c'est là où on a ouvert la porte à l'avortement. And it was during the sexual revolution that the world opened the door to abortions. Et pourquoi dans un pays tel que les Etats-Unis là où à l'époque plus que trois quarts de la population se disaient chrétiens? Chrétiens protestants. I'm talking about protestants. Trois quarts de la population. Néanmoins, néanmoins, l'avortement était légalisé. Comment c'est impossible? C'est parce que dans l'église, on n'enseignait pas que la vie commence à la conception. On ne l'a jamais dit. J'ai donné ma vie à Jésus et c'était en 74. Donc je suis de cette génération d'enfants élevé dans l'église. Je n'ai pas parlé de la vie à quel moment la vie commence. Tu vois? Donc je pense que vraiment dans l'église aujourd'hui, il ne faut pas juste se contenter de méditer sur Jean 3, 16 et tu vois, aussi important que cela soit surtout pour les nouveaux chrétiens. On a besoin de lire les livres scientifiques bien entendu légitimes. Il faut qu'on connaisse la science derrière cette question du genre. En anglais, on appelle cette confusion gender dysphoria. Est-ce que c'est ce qu'on appelle? Oui. Ça, c'est le terme. Je ne sais pas comment le dire et j'aurais dû le chercher sur un dictionnaire d'église. dysphoria. Ok, qui parle en fait de la confusion. C'est ça, c'est une confusion. Pendant l'adolescence, même à travers la puberté, par rapport à son identité sexuelle. Il y a une confusion sur la identité sexuelle qui commence souvent à la puberté. Et je ne me souviens plus, mais le pourcentage des enfants qui passent par ça. Je ne sais exactement le pourcentage de les enfants qui passent par ça. C'est assez surprenant de voir à un moment donné dans leur processus de grandir, ils mettent en question leur identité sexuelle. Le problème maintenant, c'est que dans certains États, certains pays, c'est l'État qui paye pour que l'enfant puisse subir une transformation chirurgicale. irréversible et c'est payé avec les impôts des contribuables. C'est-à-dire que vous payez pour ça. vous donnez votre consentement. Et là, on est là dans l'Église et je ne me moque pas de nos réunions d'adoration. J'aime bien les réunions d'adoration. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux. On est dans un bâtiment qui devient de plus en plus petit. Mais nous devons ouvrir nos yeux. Nous sommes dans un bâtiment qui devient de plus en plus méchant. Le monde devient de plus en plus méchant. Tyrannique. Et antichrist. Et plus antichrist. À un moment donné, soit on sera sous leurs pieds. Ou on prendra le sceptre qui sort de Sion. Et commencer à mener la bataille dans le forum public. Amen. Donc, franchement, déjà, ça commence dans la famille. Ensuite, à l'école. Pour moi, l'église a perdu la bataille culturelle quand on a impliqué les écoles. Ce n'est pas juste une question de voter pour un président qui sera favorable à nos valeurs. Ce n'est pas plus une question de juste voter pour un président qui a les mêmes valeurs. le président qui crée la culture autour de nous. Parce que un président ne crée la culture. Et par ce message, on ne va pas solutionner tout aujourd'hui. Mais quand je regarde tous les temps où j'ai enseigné sur le combat spirituel, depuis mes presque 40 ans dans le ministère à plein temps, je n'ai jamais parlé des tendances dans la société. never one single time did I ever preach on tendencies in society. Tu n'es pas le seul, je crois. Et donc, il faut que ça change. On a besoin d'en parler maintenant. That needs to change. It's time to talk about those things. Il faut qu'on fasse des webinaires, des FAQ, des séminaires. We need to do webinars and seminars questions. Il faut qu'on éduque les enfants de Dieu. Amen, amen. Merci, Pasteur Robert. Au fait, tu parlais, je vais peut-être dire quelque chose que je risque de prendre des tomates. C'est vrai que juste avoir des rayons prophétiques, tout ça, donc peut-être qu'il faudrait quand même aller plus en profondeur dans le contexte, moins d'inspiration, plus d'enseignement. Et c'est vrai que tu as mentionné un bon truc. On n'a pas le temps puisqu'on va tout de suite passer à Pasteur Loïc pour une question des internautes. Mais en tout cas, cette question de famille m'interpelle beaucoup. Pour moi, juste pour mettre un point à cette conversation, comme tu sais qu'on ne pourra pas le terminer aujourd'hui, la maison, elle est importante. Amen. Pasteur Loïc, bonjour. Bonjour. Avons-nous une question des internautes ? Oui, on a trois questions, mais il y en a deux qui reprennent la première, donc on va poser ces dossiers. Du coup, la première question pourquoi jusqu'à présent ces ennemis ne sont-ils pas toujours sous nos pieds ? Je pense que la personne parle des quatre ennemis qui ont été cités. Pourquoi ces ennemis ne sont-ils pas encore sous nos pieds ? Peut-être c'est parce que la personne qui a reçu le sceptre puissant qui sort de Sion ne l'a pas encore utilisé. Je vous donne juste un petit exemple. Quelqu'un prêche et il prêche contre, je ne sais pas, un péché particulier. Il y a un appel à l'autel pour que les gens puissent recevoir la prière. Et ils reçoivent la prière. Ils rentrent à la maison et ils retournent dans le péché. Alors, la faute est à qui ? Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné une puissance supérieure au péché. Non. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est le pasteur. La prière n'était pas assez puissante. Et la prière du pasteur, donc il faut licencier le pasteur. On le met toujours. Parce que visiblement, sa prière était défectueuse. Et qu'est-ce que tu fais avec une machine que tu achètes dans un magasin qui est défectueuse ? Le retour. Tu le ramènes. Tu le demandes un remboursement. Je ne crois pas. pas que c'est la faute du pasteur parce que sa prière était déficiante ou défectueuse. Le problème, c'est que la personne qui a reçu la prière, il n'a pas appris à exercer son autorité. Il dépendait de l'onction dans le pasteur. Et grâce à cette onction, il a reçu peut-être une libération provisoire pour qu'il puisse goûter un petit peu du goût de la réussite. Mais après, c'est à lui d'exercer sa foi. Ma juge, vivra par la foi. Le juge vivra par la foi du pasteur. Dans le même sens, Dieu nous dit va et fête de toutes les nations mes disciples. Si nous ne le faisons pas, c'est la faute de qui? C'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est la faute de Dieu? Qui est resté? C'est nous. C'est nous. C'est la faute de Dieu. Donc, je crois vraiment que ce qui est important pour nous, c'est de se réveiller, d'ouvrir les dieux, dire, oh mon Dieu, le monde, c'est ma responsabilité. C'est la faute de nous pour nous réveiller et réaliser que ce monde est notre responsabilité. Ma responsabilité en tant que chrétienne n'est pas de juste venir chauffer une chaise plastique le dimanche matin. Ma responsabilité en tant que chrétienne n'est pas juste simplement payer ma dîme, mon impôt à Dieu et rentrer à la maison tranquille. Il m'a loin. Moi, Robert, Baxter. Il anointait nous, moi. Robert Baxter. Thank you. Amen. De changer le monde qui m'entoure. To change the world that surrounds us. That surrounds me. Amen. Si le monde n'est pas changé, so, if the world is not being changed, je ne peux pas dire oh Dieu. I cannot blame God. C'est toujours la réaction de l'homme depuis le jardin d'Éden. That's always been the reaction of man since the garden of Eden. j'ai perdu la gloire au Seigneur. I lost the glory, Lord. C'est vrai. That's true. Et finalement, ce n'est pas ma faute. But ultimately, it wasn't my fault anyway. C'est la femme. It's the wife. Et tu l'as fait. You did it. You gave her to me. C'est ta faute. It's your fault. Non, je crois vraiment mes amis que j'arrive à une conclusion dans ma vie au niveau de l'eschatologie. Le Seigneur va revenir. Mais dans quel état trouvera-t-il le monde? Dans quel état trouvera-t-il l'Église? Est-ce qu'il trouvera une Église glorieuse? Ou est-ce qu'il trouvera une Église qui se réfugie dans les quatre murs du bâtiment? Qui tremble de peur des méchants autour? Qui est malade? Déprimée? Pauvre? On ne peut pas salarier les prédicateurs. On ne peut pas rénover les lieux parce qu'on est dans une telle pauvreté. Oh, Jésus, viens. Viens vite. Parce que sinon, le bateau va couler. Et je ne crois pas à cette image. Je ne l'accepte pas. Je ne peux pas croire que mon Seigneur est mort à la croix pour nous laisser ça. Je ne peux pas croire que mon Seigneur est pauvre, infirme, faible, peureux, intimidé. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il veut une Église qui triomphe. Il veut des chrétiens qui triomphe. Il veut des chrétiens qui disciplinent la chair, qui contrôlent leur âme, qui chassent les démons, qui défendent les valeurs bibliques dans les lieux publics. et connaissent les valeurs et connaissent les valeurs bibliques dans les forums publics. Amen. Ça, c'est l'Évangile à quoi je crois. Amen. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile, je crois. Merci, Pasteur Robert. J'espère qu'à la maison, vous écoutez, vous prenez surtout des notes. Juste petit rappel, n'oubliez pas, aujourd'hui, nous allons terminer le culte avec un temps du repas du Céline. Et nous avons une autre question internet, mais ce que j'aimerais juste accentuer encore une fois ce que Pasteur Robert vient de dire. Donc, c'est que l'heure arrive, tu dois prendre responsabilité. Pasteur Robert parlait, mais je ne sais pas pour vous, mais j'avais un témoignage intérieur qui brouillait comme ça à l'intérieur. Tu sais, tu dois aller, arrêter d'aller chercher quelqu'un pour te délivrer. Délivre-toi et va délivrer quelqu'un d'autre. Et c'est notre autorité. C'est notre position. Il faut qu'on se lève. It is time to rise up. Pasteur Loïc. Pasteur Loïc, another question? Oui, il y avait la question qui était liée à celle-ci, qui reprend aussi la première question. Quels sont les moyens, les armes et les stratégies à notre disposition pour être efficaces? What are the means, the weapons and the strategies available to us to be effective in this warfare? OK. Excellent question. Very good question. Et si je peux te dire, il y a la place de prier les uns pour les autres. Now, let me say this, there is a place for us to pray for each other. Je suis tout à fait d'accord, Passeur Sam, avec tout ce que tu as dit. I'm totally in agreement with what you said, Passeur Sam. Parfois, les gens qui sont vraiment autonomes doivent obtenir de leur foi la délivrance au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre. And even people who are autonomous should learn how to be delivered without depending on someone else. Mais en même temps, si tu as besoin d'aide, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Amen. Il n'y a aucune honte. No shame whatsoever. J'ai dû demander de l'aide de Passeur Jean-Pierre quelques fois dans ma vie. I had to ask Passeur Jean-Pierre's help several times in my life. Parce que je me suis retrouvé dans des combats qui me dépassaient. Donc, il n'y a vraiment pas de honte. Il faut comprendre ça, mes amis. Il n'y a pas d'honte. Alors maintenant, pour répondre à la question et merci encore pour la question, quelles sont nos armes spécifiques? Et ça, c'est dans la quatrième partie du message. Merci pour la pub. On vous reçoit ce prochain. C'est vrai que c'est l'avantage quand on a deux dimanches de suite. C'est l'avantage de avoir deux dimanches de suite. On peut quand même le message et donner l'autre partie. Mais j'aimerais vraiment insister. Mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de faire comprendre à tout le monde que la bataille t'appartient. C'est un bataille. C'est ton combat. C'est ton combat. D'accord. Tu ne l'as pas demandé. Tu étais recruté. Dieu t'a choisi pour te mettre dans son royaume maintenant. parce qu'il sait que le trésor qu'il a mis en toi est suffisant. Même au-delà de suffisant par rapport au combat actuel. Amen. Il faut juste apprendre à se lever. Tu n'auras peut-être pas le même niveau de connaissance que d'autres personnes. mais tu peux influencer le monde qui t'entoure aujourd'hui. Il faut juste décider maintenant. Amen. Amen. Juste avant de passer un temps dans la prière et dans le repas du Seigneur, j'avais juste une dernière question parce que ce que tu disais, il y avait pas mal de choses comme le pasteur Jean-Pier l'a dit, tout était intéressant. Tu as dit que nous perdons toujours la chose pour laquelle on ne veut pas se battre pour. You said one thing that really spoke to me that we always lose the thing that we're not willing to fight for. Donc, peux-tu juste... Can you develop that? Tout à fait. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à te battre pour quelque chose, tu vas perdre cette chose. Listen, if you're not willing to fight for something, you will lose that thing. un mariage va mourir lorsque les deux décident de ne plus se battre pour le mariage. A marriage will die when the two people in that marriage decide to no longer fight for their marriage. Tu perdras ta guérison le jour ou tu décides de ne plus te battre pour ta guérison. You will lose your healing the day you decide to no longer fight for your healing. Et il faut savoir qu'il y a toujours une opposition. And you need to be aware that there is always opposition. Toujours. 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 Always opposition. Pourquoi nous pensons parce qu'on est chrétien et on est sympa et on est mignon il n'y aura pas d'opposition. Why is it that so many Christians think because we're nice there's no warfare? Vous savez il y a quatre jours dans la semaine je fais soit un footing ou je fais du vélo. Four days a week I try to do sports like running or bicycling. Ce qui est absolument extraordinaire autour de ma maison. But what's extraordinary around my house il n'y a que de montée. There are only upward hills. Il n'y a aucun descendant. There's no downward hills. Je ne sais pas comment ça marche. Mais où que j'aille je suis toujours en train de monter. I go I'm running or bicycling upwards. Et je dis Seigneur ce n'est pas normal. En fait c'est une perception n'est-ce pas? It's only my perception. Et je crois vraiment pour nous en tant que chrétiens oui on a des moments de paix de gloire de bonheur. Now it's true as Christians we have these moments of glory and peace and happiness. Dieu veut dans le plan de Dieu but in God's ultimate plan et il veut que vous soyez heureux. He obviously he wants us to be happy blessed mais au-delà il veut que vous soyez fort. But beyond being blessed he wants you to be strong. Gloire à Dieu. Donc le plan de Dieu so the plan of God si tu arrives à toucher le bonheur gloire à Dieu c'est le cerise sur le gâteau. If you have a happiness that's the cherry on the table on the top of the cake. Le gâteau but the real cake is this c'est être fort. Is to be strong in the Lord. Amen. Et vous êtes déjà fort plus fort que vous le pensez. And really you're stronger than you know. C'est juste le diable chouchote tout le temps dans ton oreille pour te dire que tu n'es pas fort. The problem is the devil is whispering in your ear all the time that I'm telling you you're not strong. Amen. Et je crois qu'on va célébrer la table et quel bon moment de se rappeler justement de cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui demeure en moi. Amen. Cette puissance est en moi. Gloire à Dieu. Amen. Je peux dominer ma chère. Amen. je peux reprogrammer mon âme. Je peux chasser les démons. Et je peux dominer mes adversaires dans le monde qui m'entoure. Amen. Gloire à Dieu. In the mighty name of Jesus. Gloire à Dieu. Merci, Pastor Robert. J'espère que vous avez vous êtes prêts maintenant et que vous avez déjà préparé les éléments chez vous. I hope those of you at home are ready now to come to the table of the Lord. Vraiment, c'est le moment de vraiment renforcer ce que le Seigneur a déjà accompli sur la croix 2000 ans de cela. Parce que quand nous prenons la communion, nous allons pouvoir renforcer ce que le Lord a accompli 2000 ans de la croix. Pour ceux dans la salle, je ne sais pas Catherine, ils vont venir se servir et vous allez les servir en tout cas. Ils vont pouvoir vous servir aussi entre temps pour surtout ceux qui qui sont à la maison préparer les éléments. Si vous êtes à la maison, préparez le bread in the cup and those of you in the room, you will be served by our team. Mais vraiment, Pastor Robert, tu as dit quelque chose vraiment, c'est de renforcer cette victoire que le Seigneur nous a donnée. vous savez, ce n'est pas juste symbolique. Ce qu'on va faire, ça va libérer une puissance. Vous savez, nous allons rappeler le diable qu'il a perdu. Et nous allons rappeler qu'il est un perdant. We're going to tell him he's a loser. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Il est vraiment un perdant bien-aimé. Je te laisse te servir, The devil is a loser. S'il te plaît. Et ensuite, Pastor Catherine se servira. Gloire à Dieu. Alléluia. Franchement, si vous avez des faiblesses, le temps que Pastor Catherine, comme elle doit interpréter, donc j'attends qu'elle termine. Alléluia. Merci. Si vous avez une lutte quelconque, donc juste vous rappeler, c'est le moment de réclamer cette victoire. Juste vous rappelez que maintenant est le temps de semer la victoire que Jésus Christ a gagné pour vous. Mais vraiment, réclamez cette victoire. réclamez cette victoire. C'est ce que j'entends dans mon cœur. Réclamez cette victoire. Peu importe mon stonge, peu importe immoralité, peu importe. Réclame ta victoire. Je dis réclame ta victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici peut-être à la maison vous pouvez crier assez fort que je vous entends réclame ta victoire. Let's say that together. Seize your victory. Réclame ta victoire. Amen, Amen. Dieu, gloire à Dieu. Je vais juste attendre quelques instants que tout le monde ici dans la salle puisse être servi. We're going to make sure that everyone here with us today has been served the bread and the cup. Pastor Robert. Pastor Sam, si on peut aussi encourager les parents à la maison de chercher les enfants. Amen, Amen. Effectivement, effectivement. Yes, let me remind the parents now would be the appropriate time to gather your children to join you at the table of the Lord. Vous savez, Pastor Robert a enseigné que nous devons commencer à la maison donc c'est le moment aussi de réclamer ce que l'ennemi nous a volé. C'est à nous d'enseigner nos enfants, pas le monde. As we said earlier, it's in the household that this education begins and so that they are taught at home and not by the world. Je ne sais pas, j'entends vraiment dans mon cœur Pastor Robert mais vraiment il va y avoir une libération ce matin. Come on, Amen. I really believe in my heart Pastor Robert that there is going to be a liberation, a freedom. Certains d'entre vous vous allez être vraiment surpris quand vous allez rentrer chez vous, vous allez juste terminer le culte mais vous allez vraiment ressentir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une liberté. many of you are going to feel that something powerful happened as soon as you, as soon as this service is over, you're going to know that something changed. Oh, je ne sais pas pour toi Frère et Sœur mais moi je lève mes mains je reçois c'est grâce. I want to receive that. I believe that that's from God. C'est grâce de liberté. The grace to be free. Gloire à toi Seigneur. Amen, Amen. Je vais demander au Pastor Jean-Pierre de prier pour la coupe et ensuite Pastor Catherine de prier pour le pain. Alléluia. Alléluia Seigneur nous te remercions pour ces instants précieux que nous avons les uns avec les autres où nous nous commémorons Seigneur et nous nous rappelons ce que tu as fait sur la croix la victoire que tu as remportée pour chacun d'entre nous. Et Seigneur je te remercie pour cette coupe qui représente cette nouvelle alliance que tu as faite afin que nous soyons plus que vainqueurs afin que nous devenions enfants de Dieu et que nous manifestions le règne de ta gloire Seigneur dans nos familles premièrement dans nos lieux de travail Seigneur dans nos lieux d'influence et Seigneur nous recevons toutes les promesses qui sont attachées à cette alliance afin que nous puissions vivre Seigneur être cette lumière dans le monde être ce témoignage puissant Seigneur de ton royaume dans le nom puissant de Jésus Seigneur je prie afin que chacun d'entre nous nous réalisions notre identité que nous sommes fils et filles du Dieu très haut et que nous avons Seigneur notre part à faire dans notre génération dans le nom puissant de Jésus nous prions Amen Alléluia Seigneur merci pour la puissance de ce que toi tu as subi à la croix ce pain dans nos mains nous rappelle que la victoire a été gagnée et que nous sommes des héritiers de cette victoire parce que toi tu as payé le prix tu as scellé l'alliance par cette mort par cette résurrection tu es devenu notre allié et nous te bénissons par la puissance comme disait Pasteur Samuel de cet acte ce n'est pas symbolique c'est dynamique il y a une nouvelle révélation de la victoire de la croix de Calvaire aujourd'hui qui se diffuse parmi toute famille tout foyer toute personne qui reçoit de ce pain aujourd'hui au nom de Jésus Amen Amen vous pouvez manger maintenant bien aimé vous qui êtes à la maison vous qui êtes ici gloire à Dieu vous savez souvent nous faisons des choses et nous faisons précipitamment dans la rapidité je remercie Dieu d'être dans une église et de travailler avec une équipe et des fois nous prenons le temps pour les choses importantes on n'a pas besoin de crier on n'a pas besoin là où vous êtes vraiment la puissance de Dieu est en train d'agir Je crois le tout mon coeur Je crois les chaînes brisées Je vois les portes de prison qui s'ouvrent Je vois des liens vraiment cassés Je vous dis le Seigneur est en train d'agir On n'a pas besoin de crier sa puissance est là Tu sais maintes et maintes fois tu vas voir le Seigneur quand il était là il y avait une puissance qui était disponible Et maintenant nous allons clôturer pour ces cinq minutes qui nous restent avant de terminer avec vous je vais inviter tous nos pasteurs de prier ce que vous avez à coeur peut-être il y a des paroles prophétiques que vous voulez prononcer sur le peuple de Dieu soyez libre gloire à Dieu donc dans les cinq minutes je vais demander à chaque d'un de nos pasteurs de prier selon ce que Dieu a mis sur leur cœur Alléluia Seigneur je te remercie pour ta parole cette parole qui était puissante pour le cœur de chacun d'entre nous Seigneur je prie que cette parole puisse trouver une bonne terre non seulement parmi les internautes mais aussi parmi les personnes qui sont en présentiel je ne permets aucune œuvre de ténèbres de voler ce qui a été semé Père et je prie Seigneur que cette semence puisse grandir et croître afin qu'elle porte du fruit Seigneur dans le nom de Jésus merci Seigneur pour le positionnement de chaque enfant de Dieu ici présent et qui nous regarde par internet pour la réalisation de son identité pour la réalisation de son autorité Père et nous brisons tout mensonge de l'ennemi qui essaye de voler Seigneur cette réalité cette vérité que nous sommes plus que vainqueurs que nous sommes forts en toi Père je prie afin que dans le cœur des personnes qui nous regardent ou des personnes qui sont en présentiel qui est une sainte colère qui se lève pour prendre avec agressivité et avec audace Seigneur ce qui nous appartient et de poursuivre l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit complètement terrassé et qu'il soit sous la plante de nos pieds de ne jamais abdiquer devant l'ennemi Seigneur de ne jamais reculer dans la bataille mais de toujours avancer jusqu'à la victoire complète merci Seigneur pour cet esprit de vainqueur que tu mets dans le cœur et dans l'âme de chacun d'entre nous dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia Amen Seigneur merci pour Seigneur ces éléments qui nous rappellent Seigneur que ton corps a été meurtri pour nous pour le pardon de nos péchés Seigneur le pardon de nos fautes Seigneur mon Dieu Seigneur l'avu déclare que par tes meurtrissures nous sommes guéris et Seigneur je crois Seigneur qu'il y a des guérisons qui sont en train de s'opérer des mains des cœurs brisés qui sont en train d'être restaurés Alléluia des blessures peut-être même qui ont été faites il y a des années qui maintenant sont en train de se consolider Seigneur que tu as dit que tu es venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres libérer les captifs guérir les malades et Seigneur la suite des Aïs 61 nous dit que tu relèveras d'antiques décombres tu relèveras des villes ravagées depuis des années c'est ce que je reçois en cet instant présent il y a peut-être des destinées qui ont été brisées des ruines dans les vies de certains qui sont ici ou derrière les écrans qui sont en train de se relever petit à petit pierre par pierre Jésus est en train de fonder sur le roc la construction de ta vie il est en train de restaurer et de ramener à la plénitude ce qui avait été volé détruit par l'ennemi saisis cette promesse là que tu puisses te lever et combattre aujourd'hui et amener chaque pierre sur le roc et que la plénitude le chalum de Dieu tu puisses le recevoir pleinement dans le nom de Jésus Amen 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 Oui Seigneur nous nous associons à cette déclaration nous te bénissons Seigneur parce que tu es le Dieu qui restaure tu es le Dieu qui répare Amen Je prie maintenant pour tout homme toute femme toute personne tout enfant tout adolescent dont la volonté a été brisée la volonté était affaiblie la volonté était perdue volée quelque part c'est dans le nom de Jésus que la parole de Dieu te revient maintenant Lève-toi et marche Amen Lève-toi prends ta place dit le Seigneur ton Dieu Lève-toi saisis ce que ton Dieu t'a confié Lève-toi et bouge dans le bon sens Lève-toi et avance Lève-toi et ne crains plus le combat car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde et ta volonté est maintenant restauré réparé réactivé redynamisé dans le nom de Jésus Amen 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 Gloire à Dieu Alléluia Pour une question de temps donc Pasteur Obey est de tout cœur avec vous donc nous allons juste prononcer une pleine bénédiction Alléluia que cette semaine soit une semaine que la face de Dieu puisse briller sur vous Que Dieu soit avec vous et que sa paix vous accompagne et que vous allez sur le terrain et vous reprenez le territoire qui a été volé Nous vous aimons très fort merci d'être présents et nous vous disons à très bientôt et n'oubliez pas si vous voulez des annonces allez sur notre site vous allez avoir tous les événements qu'il y aura pour cette semaine Dieu vous bénisse et nous vous disons à très bientôt God bless you God bless you we'll see you next Sunday Bye Bye-bye Bye-bye Amen Gloire à Dieu Merci.